Samy Madhi, vous êtes secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration. Merci également d'être avec nous dans 64 minutes. Samy Madhi, on vient de voir dans le sujet à l'instant un appel à la communauté internationale de la part du fils Massoud. Est-ce que vous entendez cet appel ? Oui, bien sûr que j'entends cet appel. Et puis on a un rôle important en tant qu'Union européenne, en tant qu'État membre de l'Union européenne, d'essayer de faire ce qu'on peut faire. Premièrement, pour essayer de répatrier nos propres citoyens et leurs familles, parce que bien souvent, il y a des citoyens belges qui sont mariés avec un ou une afghane, un afghan, et qu'ils ont des enfants aussi qui n'ont peut-être pas la nationalité belge. Donc en ce moment, on essaye vraiment d'organiser cette évacuation-là et de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures des manières. Mais en même temps, il faut se réaliser qu'il y a énormément d'Afghans aussi qui vont fuir un pays là où il y a un danger énorme et où il y a une responsabilité du monde international, non seulement de l'Europe, pour essayer de garantir que les gens reçoivent une protection. – Samim a dit actuellement que l'aéroport est tenu par les talibans. Vous pouvez continuer à rapatrier les ressortissants belges. Et d'ailleurs, combien de Belges encore sur place ? – Alors, il est difficile de dire la situation comme elle l'est à l'aéroport de Kaboul, sachant qu'elle évolue de minute en minute. Il y a des évacuations qui se font. Les premières évacuations belges se feront à partir de vendredi, où il y a plusieurs vols de prévus. Mais à nouveau, on ne peut jamais parler avec certitude, parce que tout dépend des heures qui sont organisées bien souvent par l'armée américaine aussi. Et puis en même temps, avec l'accord qui doit être donné quand même par les talibans pour pouvoir laisser les gens rentrer dans l'aéroport. Donc coller un chiffre dessus, c'est compliqué et ce n'est pas la meilleure chose à faire en ce moment. – Samim a dit, on vient de voir l'exemple canadien. Qu'en est-il de la Belgique ? Quelle est la position de votre pays sur la question de l'accueil des réfugiés afghans ? – Avant de parler de la position de la Belgique, j'aimerais quand même parler de la position du Canada, parce que très souvent, on donne le Canada comme exemple. Ce qui m'étonne personnellement, sachant qu'au Canada maintenant, il y aura 20 000 réfugiés afghans qui ont l'opportunité de s'y rendre. La Belgique, on essaye d'être un grand pays, mais on est quand même un petit pays dans sa surface, accueille chaque année 25 000 demandeurs d'asile. Alors quand des pays tels le Canada ou les États-Unis, qui ont quand même joué un rôle important dans aussi l'évolution du Moyen-Orient, de l'Afghanistan plus précisément, j'attends beaucoup plus que l'accueil de 20 000 réfugiés venant de l'Afghanistan. En ce qui concerne l'Europe, il faut savoir que deux tiers des demandeurs d'asile qui viennent sur le territoire européen n'ont pas un besoin de protection internationale. Et donc il faut pouvoir faire la distinction entre ceux qui ont un réel besoin de protection internationale et qui fouillent réellement un danger, et ceux dont ce n'est pas le cas. Et pour pouvoir faire cela, c'est vrai qu'on a besoin des frontières renforcées, on a besoin de faire un screening à la frontière européenne, et puis en même temps, on a besoin d'une solidarité garantie entre tous les États membres de l'Union européenne, parce que la Belgique, la France et d'autres pays font un travail important en ce qui concerne l'accueil des réfugiés, mais d'autres pays européens ne le font pas. – Samy m'a dit, pourtant là, on est dans une question d'urgence, ça va être difficile de pouvoir choisir qui va venir en Europe, justement. Il va falloir accueillir la plupart des gens qui en font la demande. – Oui, de toute manière, chaque Afghan qui sera sur le territoire français ou belge et qui introduit une demande d'asile aura la possibilité d'introduire cette demande et de recevoir une protection internationale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains États membres qui font énormément leur travail en ce qui concerne l'accueil des réfugiés, et d'autres qui ne le font pas, et qu'il y a énormément de demandeurs d'asile qui, en soi, n'ont pas une nécessité de besoin à la protection internationale. Et donc, de là, l'importance de renforcer les frontières extérieures pour faire un screening et aussi pour éviter que, et je ne parle pas des Afghans, mais d'autres, il y a des gens qui viennent sur le territoire européen et qui vont d'un pays européen à un autre à la recherche d'une protection internationale, pendant que dans leur cas de figure à eux, ils n'ont pas de besoin de protection internationale. Pour les Afghans, un dernier mot là-dessus, il est quand même important de préciser que tous les réfugiés dans le monde entier, à 90%, 90% des cas, sont des gens qui cherchent une protection internationale dans la région même. Et donc, il y a une importance aussi pour le monde international européen à garantir qu'une protection internationale puisse être garantie aussi dans la région. – Samy Madi, justement, j'allais vous poser la question en quelques mots. Est-ce qu'il faut compter sur la Turquie dans ce dossier ? – Il faut compter sur la Turquie, il faut compter sur beaucoup d'autres pays dans la région même qui doivent pouvoir garantir qu'une protection internationale est donnée et qu'en même temps, elle soit du niveau que nous, on connaît ici en Europe. Et donc, de là, on peut dire beaucoup de l'accord qu'il y a eu avec la Turquie concernant la Syrie. Mais le plus important pour nous, c'est de garantir aussi que les millions d'Afghans qui pourraient fuir leur pays et que la majorité d'entre eux vont essayer de trouver un hébergement et une protection dans la région qui puissent être aidés. Et là, l'important, c'est pour nous, pour le monde européen, c'est d'essayer de renforcer les organisations internationales pour qu'ils puissent garantir la protection dans la région. – Samy Madi, en quelques secondes, est-ce qu'il faut aujourd'hui, selon vous, dialoguer avec les talibans ou pas ? – Non, la situation pour moi est beaucoup trop précaire avant de discuter avec les talibans. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ce sont des images dans lesquelles les talibans montrent ce qu'on connaissait du taliban déjà depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui, le plus important pour nous et pour moi-même, c'est d'évacuer les citoyens belges, mais de discuter avec les talibans, ce n'est pas dans mes préoccupations en ce moment. – Merci beaucoup, Samy Madi, d'avoir été en direct avec nous dans 64 minutes. Merci à vous.